Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment on enlève les chicanes qui sont dans les nouveaux silencieux akrapovic des 1250 GS. On est d'accord que si on installe un silencieux akrapovic sur nos motos, c'est pour faire un plus joli bruit et c'est vrai qu'avec les chicanes, ça nous gâche un petit peu ce plaisir. Si vous êtes prêts maintenant, je vais vous montrer comment j'ai procédé et avec quels outils. Pour commencer, on va retirer l'embout en carbone à l'extrémité du silencieux en enlevant les deux vis torx qui le maintiennent. Une fois retiré, posez l'embout en carbone en lieu sûr parce que c'est assez fragile et nous on se trouve face à deux vis qui maintiennent les chicanes avec deux points de soudure. Pour s'attaquer aux soudures, j'ai utilisé un Dremel muni d'un disque. Je me suis attaqué d'abord à la partie supérieure qui était plus facile parce qu'il y a plus de place avec le Dremel pour limer la soudure et c'est vrai que pour celle d'en bas, j'ai un petit peu plus galéré. Donc voilà, doucement, doucement, j'ai réussi à couper les soudures et à dévisser les deux petites vis. Cette étape est assez délicate parce qu'il faut faire attention avec le Dremel de ne pas mettre un coup de disque sur le titane du silencieux et je vous avoue que pour lever les soudures, ça ne se fait pas en deux secondes. Même une fois que vous pensez que les soudures sont bien coupées, vous allez voir qu'elle le tient quand même assez bien. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un tournevis et un marteau et sur un bord dans le sens pour dévisser, j'ai tapé avec le marteau pour décoller les deux alliages et après, ça se dévisse tout seul à la clé Allen. Là, vous allez voir que la chicane vient toute seule. Alors, la partie supérieure, elle est venue, mais très facilement. Par contre, pour la deuxième partie basse, j'ai galéré, mais pendant au moins une heure. Donc à la fin, je me suis résolu à prendre un outil. Alors à la base, c'est un outil pour bras zéro, pour pousser les cendres. Donc ça fait une longue tige avec comme un crochet à l'extrémité. Je l'ai rentré au fond de la chicane et j'arrive à tirer. Donc ça m'a fait venir la chicane. Et je vous déconseille vraiment de le prendre à la pince. Parce qu'en fait, à la pince, vous allez tordre les bords de la chicane. Et le jour où vous voulez les remettre, on va voir que ça, c'est horrible. Maintenant que vous avez réussi à enlever vos chicanes, ou bien une sur deux selon le goût de certains, je vous laisse admirer un petit peu le bruit. C'est vrai que sur cette vidéo, on n'entend pas très bien. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vais faire plusieurs vidéos comparatives. Et aussi une vidéo très importante. Je vais vous montrer comment modifier le collecteur d'origine pour éviter d'acheter un Akrapovic à 1500 euros. Voilà, j'espère que cette vidéo a aidé certains d'entre vous. Et je vous dis bon courage et bonne modification. A bientôt. Sous-titrage ST' 501